Bonjour, vous m'entendez là ? Oui, donc moi je ne suis pas artiste, je suis scientifique. Et donc, ce que je propose, c'est que je vous explique très brièvement quelle est ma thématique de recherche. Et après, je vous dirai ce que c'est pour moi les anastomoses. La commande, c'était ça, je ne sais pas exactement, je n'ai pas pu être là ce matin. Donc j'espère que ça va bien cadrer avec ce que vous espérez. Mais bon, moi je suis en quelque sorte un spécialiste d'architecture des arbres et je travaille dans un organisme de recherche appliqué, l'INRA. Et donc là, on est en grande partie au service du massif aquitain de Pains-Maritimes. Alors, ma discipline, ça comporte en particulier de l'architecture des arbres. Et ce qu'on fait en architecture des arbres, c'est qu'on a une structure ramifiée, donc avec une partie aérienne, une partie souterraine. Et notre travail, c'est de la caractériser. Donc dire comment pousser un arbre au niveau dynamique. Et après, quantifier, par exemple, comparer différents traitements sylvicoles qu'on appliquerait à un peuplement d'arbres. Donc je pense qu'il vaut mieux que je déroule la présentation et qu'il y ait des échanges après. Maintenant, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir ce que je vais présenter après. Par contre, si vous avez des questions ou des précisions, je pense qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez m'interrompre. Donc, ça se traduit de cette façon-là. C'est que, par exemple, sur le schéma d'arbre que vous avez vu précédemment, un arbre, c'est une collection d'axes. Et, par exemple, pour du set, vous allez avoir... Un set va être construit de cinq types d'axes, avec chaque axe qui a des propriétés particulières. Donc ça va être, par exemple, le tronc, l'axe 1, où il y a une croissance définie, mais à très long terme. Donc ça va pousser pendant 200 ans. Et on a des rameaux courts qui vont pousser... Enfin, qui vont avoir une croissance déterminée. Donc, moi, je vais surtout vous parler des racines. Vous verrez pourquoi après. Et donc, le problème, c'est que la première chose qu'il faut faire quand on travaille sur les racines, c'est d'accéder aux racines. Donc, je montre quelques diapos très rapidement pour que vous sachiez comment on travaille. Donc, on enlève la végétation. On a une espèce de couteau à air comprimé, la lance à air comprimé pour sortir le sol sans abîmer les racines. On se retrouve avec ce genre de choses-là. Après, on prend une pelleteuse, on tire dessus. Et voilà, on aide les racines à sortir. On réinstalle les racines sur notre station de recherche, là, extérieure. Dans la même position que la position dans laquelle ils étaient dans le sol. On a des repères. Et on a un instrument, là, on voit une boule, ici. Et puis, bon, après, il y a une caisse, là-bas, un ordinateur qui s'appelle un numériseur à trois dimensions qui est utilisé par les artistes aussi, parfois. Donc, ça, c'est le schéma qui nous permet, en fait, de reconstituer la structure. C'est assez manuel. On clique, c'est une souris à trois dimensions. Donc, on clique, on clique là et puis on reconstitue une structure. Et là-dedans, il y a des anastomoses. Donc, nous, ça nous intéresse. Donc, on les note. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on va passer là, là. Et puis, on va voir que les racines sont soudées. Donc, on met un petit jet dans le fichier. Et puis, après, on continue. Donc, je ne sais pas, par exemple, pour faire un truc comme ça, il faut peut-être deux heures à deux personnes. Voilà. Et donc, on fait aussi ce qu'on appelle de l'analyse architecturale sur les racines. où on caractérise dans un système racinaire. Donc, ça, c'est des racines d'un vrai système racinaire qu'on a coloré en fonction d'un certain nombre de règles. Donc, par exemple, les racines rouges, c'est des racines verticales. Donc, on va appeler des pivots. Et c'est comme ça qu'on travaille. On caractérise les systèmes racinaires par l'analyse architecturale. Donc, ça, c'était un, comment dire, un flash très bref sur notre façon de travailler. Donc, maintenant, je vais passer aux anastomoses. Donc, déjà, on a de la chance, parce qu'en français, pour les racines, on appelle ça anastomose. Et en anglais, ça s'appelle root graft. Graft, c'est comment... Une greffe racinaire. C'est moins poétique. Donc, ça, c'est des photos que m'ont passées une collègue du Québec qui travaille, elle, vraiment sur les anastomoses. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon boulot, mais je ne suis pas vraiment centré là-dessus. Ce qui fait que ce que je vous montre aujourd'hui, c'est un peu nouveau pour moi. J'ai été chercher dans la biblio, j'ai été chercher des images adaptées à la séance d'aujourd'hui. Donc, Annie Desrochers, je ne sais pas comment ça s'appelle, Tarou, elle travaille au Québec vraiment là-dessus. Et donc, la définition d'une anastomose, c'est l'union du cambium, phloem et exilem. Donc, c'est des parties qui structurent les racines ou les tiges. Le bois, en fait, de racines ou de tiges. Et donc, en fait, quand on a deux racines qui sont accolées, l'écorce les sépare, l'écorce de chaque racine. Et l'anastomose, en fait, c'est la disparition de l'écorce. Et ceci, sous l'effet de la croissance en diamètre. Mais ça peut être comme ça dans la partie aérienne aussi. Alors, pourquoi ? Alors, donc, classiquement, chez un végétal, il y a la partie aérienne et les racines. En sachant qu'il peut y avoir des racines aériennes. Peut-être des parties aériennes enterrées. Et qu'est-ce qui caractérise ces deux compartiments du point de vue des anastomoses ? En fait, c'est l'immobilité des racines. C'est-à-dire que dans le sol, les racines sont immobiles. Elles sont immobiles par le sol. Donc, quand elles sont côte à côte, elles peuvent se souder. Quand on est dans l'air, il y a le bois des branches et le bois du tronc qui est mobile avec le vent. Éventuellement, je ne sais pas, des animaux qui vont agiter, qui vont se frotter contre le tronc. Et puis, il y a un autre concept que je montrerai plus tard. Il y a aussi le problème de la timidité et de l'ombrage. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc, en fait, voilà. On a des racines immobiles et des parties aériennes mobiles. Alors, dans les parties aériennes, ce qu'on peut observer, alors, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est une anastomose. Mais quand... Donc, ici, vous avez une coupe à travers une portion de tronc de pain maritime, avec ici la moelle. Et ici, vous avez des branches, ici. Et en fait, là, vous avez les cernes d'accroissement annuel. Et au fur et à mesure que le tronc pousse, les branches qui, au début, étaient insérées ici, elles ont poussé comme ça et elles sont petit à petit incluses dans le tronc. Donc ça, on peut dire que c'est une espèce d'anastomose avec les tissus, ici, qui se collent. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des dessins particuliers, ici, à l'endroit où il y a les branches. Voilà. Donc ça, c'est... Enfin, tous les arbres qui ont des croissances en diamètre, c'est-à-dire pas les palmiers, par exemple, vont avoir ce phénomène d'inclusion de branches. Et là, la branche s'est élaguée, elle a disparu, puis l'arbre, en fait, referme la cicatrice. Voilà. Donc après, on peut voir ça sur du dombril ou du parquet. On voit les cicatrices des branches et on voit qu'il y a un dessin autour. Voilà. Donc, ça, c'était pour les parties aériennes. Donc, pour les racines, je me suis appuyé sur un article d'une trentaine de pages de 1966. Donc, vous voyez, c'est pas jeune. Donc, ça se présente comme ça. Il n'y a pas d'image. Et donc, Graham et Borman ont fait une espèce de typologie des anastomoses. Donc, en rouge, vous avez trois catégories. C'est soit intra-arbre, donc c'est les racines de l'arbre lui-même qui se greffent sur lui-même. Soit ça peut être greffé un arbre voisin de la même espèce, soit un arbre voisin d'une autre espèce. Et dans les greffes intra-arbre, ces auteurs distinguent les greffes de souche des greffes en intersection, donc de racines qui se croisent en intersection, longitudina, c'est-à-dire qu'elles se suivent et qu'elles se greffent, et en réseau. Donc, les termes anglais qu'ils ont utilisés, c'est web graft ou duck foot, pied de canard. Moi, ce que j'ai pu voir sur les pas maritimes, j'ai appelé ça des boucliers halieutiques. et je vous montrerai pourquoi. Donc, je commence par l'anastomose intra-arbre. Alors, je commence par vous montrer des images. Donc, à la même époque, l'hiver dernier, pour faire des études de teneurs en carbone, de composés en carbone des souches d'éléments minéraux, on a arraché 7 systèmes racinaires de pas maritimes de 18 ans assez gros. Donc là, vous voyez la taille de l'arbre, vous avez une échelle. Et on a fait de la numérisation en 3 dimensions, donc en notant les anastomoses. Donc là, vous avez les 7 arbres qui sont représentés avec les anastomoses à leur taille réelle, au diamètre réel, et toutes les autres racines auxquelles j'ai donné un diamètre de 4 mm. Donc, ça veut dire qu'on voit bien les anastomoses. Donc, vous avez un arbre là, un arbre là, enfin voilà. Donc maintenant, on va regarder les arbres en détail. Donc là, j'ai donc les 7 arbres en vue sur le côté, où à chaque fois qu'il y avait une anastomose, j'ai fait colorer la anastomose en noir ici. Et donc, le reste des racines est en gris. Donc ça, c'est en 3 dimensions, ça peut se bouger à l'écran. Bon, moi là, je vous ai mis des images fixes, mais ça permet justement des travailleurs. Je pense qu'il y a une erreur, l'espèce de grosse barre noire, là, je pense qu'il y a une erreur. Donc là, voilà deux autres arbres. Donc, vous pouvez tout de suite voir que c'est des pâts maritimes qui ont poussé au même endroit, dans une même parcelle, et qui ont quand même des architectures très différentes. Là, vous avez quelque chose d'assez, comment dire, ce qu'on appelle le système racinaire central, ici, qui est assez parcouru par beaucoup de racines, alors que, ici, vous avez quand même plutôt un pivot, puis un peu d'autres racines, mais c'est quand même assez différent. Alors, les anastomoses, sur ce système racinaire là-haut, elles seront surtout autour de la souche, en noir, là, puis un petit peu en bas, là où il y a beaucoup de racines, alors qu'ici, vous allez aussi en trouver ici, un peu par là, ça va être plus distribué. Oui ? Oui, il y a une raison, déjà, c'est que c'est une plantation, donc quand on plante un arbre, c'est-à-dire qu'on le sème en pépinière, on l'amène dans un petit récipient qui fait 100 cm3, et c'est une perturbation majeure de l'architecture, parce qu'après, quand on le plante, toutes les racines ont été coupées, et parfois, elles sont déformées, et donc, peut-être que si on avait fait ça sur un semi, ça aurait été moins différent, parce que, comment dire, la plantation introduit la variabilité, mais bon, après, j'avoue que c'est une bonne question, mais je ne sais pas. Moi, je travaille sur des, comment dire, des séries d'arbres, j'en ai 12 ou 24, et je fais des moyennes, des tests statistiques, je sais qu'il y a une variabilité, après, il y a une variabilité génétique aussi, parce que ce n'est pas un clone, c'est une population d'arbres. En fait, il y a quand même beaucoup plus de variabilité dans le sol qu'à l'extérieur, qu'au des soils partériennes, une des explications aussi, c'est qu'un sol, c'est beaucoup plus hétérogène que l'air, l'air, c'est le même, là, alors, ce qui va changer, c'est l'ombrage, le fait qu'il y ait des plantes à côté ou pas, mais sinon, c'est homogène, un sol, c'est très hétérogène, et c'est des sols aussi qui ont été labourés, donc un sol labouré, c'est très hétérogène, puisqu'en fait, il y a de la partie d'un matériel organique qui est en surface qu'on met en profondeur, mais on ne la répartit pas partout, on la met à certains endroits, donc ça peut expliquer une partie de la variabilité. Et je continue, celui-là, il est encore différent, c'est ce que je mets là, là par exemple, c'est un système avec ce qu'on appelle le pivot, la racine pivotante ici, des racines traçantes ici, proche du sol, puis il y a quelques autres racines, et donc dans ce cas-là, les anastomos qu'on va voir, ça va surtout être le fait qu'il y ait plusieurs pivots, les pivots vont s'anastomoser entre eux. Donc effectivement, la position des anastomos dépend de l'architecture, quand on a une architecture aérée, il y a moins d'anastomose, et elle se situe quand même principalement dans la partie centrale du système racinaire ici. Encore un, un bien gros là, et puis celui-là, où il y en a pas mal encore au niveau de la souche, puis en bas, et ça c'est le même que le précédent, mais à nouveau avec cette représentation fil de fer, où là on voit vraiment bien où elles sont, parce que sinon on a des racines qui masquent, donc là vous voyez qu'elles sont toujours près de la souche, et puis là, par là en bas. Voilà. Donc, oui, donc ça c'est vu du dessus, donc là on voit bien aussi, parce que sur le côté on ne voyait pas trop où est-ce que c'était réparti, donc il y a pas mal de racines ici qui sont croisées, et vous voyez que la distribution est très hétérogène, c'est-à-dire que par exemple, là on a l'axe rouge c'est le nord, donc au nord-est, vous n'en avez pas beaucoup. Enfin, vous n'avez pas beaucoup de racines surtout. Alors, là je vous parlais de timidité, en fait, bon ça c'est un concept je crois des gens de Montpellier là, quand on a des houppiers qui poussent dans une forêt, en fait en général, bon ils peuvent vaguement se toucher, mais en fait ils sont quand même assez découpés, chaque arbre garde un peu son espace vitale, alors que ça c'est une image d'un peuplement de pins, je crois qu'ils avaient 7 ans, mais ils étaient très serrés, ils étaient à 70 par 70, et donc on a dû extraire des systèmes à ce tir de là-dedans, et en fait tout ce que vous voyez c'est des racines des voisins, c'est-à-dire des racines de celui-là, il y en a assez peu, il y en a peut-être une vingtaine, et tout le reste c'est le réseau des racines, des arbres voisins, qui ont pour particularité dans cette espèce de pousser à peu près entre 5 et 10 cm de profondeur, vous avez cette espèce de réseau dense, et après vous n'avez plus grand-chose. Donc simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de timidité dans ces racines, il ne s'évite pas qu'on est partérienne, et ça en fait c'est propice aux rencontres, puisque en fait l'anastomo c'est plus ou moins simplement des racines qui sont proches qui se rencontrent. Est-ce que je peux juste vous poser une question, ces rencontres entre racines sont fortuites, ou le fait que les racines se rapprochent provoquent leur attirance ? Non, alors, en fait le positionnement dans le sol d'une racine, c'est ce qu'on appelle la croissance primaire, c'est-à-dire c'est un allongement. Donc en fait vous avez des racines qui vont s'allonger, et en fait le point de départ ça va être un point de départ sur la souche, sur le plan, ou alors c'est une ramification, c'est une branche qui va partir, et ça aura un point de départ, puis en général ça dépend des espèces, mais en tout cas le pain maritime ça trace tout droit. Il y a des racines traçantes, comme ça où il y a des pivots secondaires, ils partent de la traçante puis ils descendent droit. Donc parfois il y a un obstacle, un truc qui va les arrêter. Par exemple, ce qu'on a pu voir c'est que le phytolaca qui est une espèce de plante qui est une espèce de grosse patate à la base qui survit en hiver, et c'est une plante qui vient des Etats-Unis et qui fait une espèce de grande branche qui peut faire 4 mètres de haut et cette espèce de grosse patate dans le sol ça arrête les racines de pain. C'est-à-dire qu'une racine qui arrive sur ce truc-là elle ne se greffe pas. Elle va obliquer. Elle contourne, elle oblique. Souvent ce qu'elle fait c'est qu'elle arrive puis elle repart dans l'autre sens puis elle continue. Donc ça s'était quantifié c'est-à-dire qu'il y a je trouve que c'est des Finlandais ils ont montré que quand la couche de sol ou fertile en fait où il y avait beaucoup de racines puisque l'arbre il met ses racines là où il peut manger en particulier quand cette couche était plus faible moins épaisse il y avait plus d'anastomose. Ou quand le peuplement est plus dense c'est-à-dire qu'il y a plus d'arbres au mètre carré par exemple il y a aussi plus d'anastomose. C'est-à-dire que c'est vraiment la densité des racines qui va faire l'anastomose. Les racines ne vont pas chercher une autre racine. C'est-à-dire que c'est un peu le hasard. Elles vont être l'une sur le chemin de l'autre. Donc là c'était une étude qu'on avait faite avec des gros arbres de 50 ans après la tempête de 99. En fait les couleurs ça correspond au type de racines dont je vous parlais. par exemple les racines plongeantes elles sont rouges. Les racines traçantes donc de surface elles sont en bleu sombre d'abord puis en bleu clair. Et là vous avez l'échelle. Donc nous ce qu'on a pu remarquer là-dessus c'est qu'il y avait là une architecture racinaire très différente mais qui était due au profil ce qu'on appelle le profil pédologique c'est-à-dire les couches de sol et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait on a des profils pédagogiques très particuliers dans la forêt landaise. On a des petites crêtes à gauche avec ici un horizon complètement impénétrable c'est pratiquement du rocher qui s'appelle la lios. Ici vous avez des petits creux où le sol est meuble c'est-à-dire les racines peuvent passer mais après vous avez la nappe phréatique en été qui arrête les racines. Donc le racinement n'est jamais très profond mais à gauche il est vraiment parfois il n'est que de 40 cm ce qui est très peu pour un arbre qui fait 20 mètres de haut et là ça peut être 1 mètre 1 mètre 50. Et ce qui se passe c'est qu'au contact de cette aliose on a les racines elles continuent à se développer comme elles se développent ailleurs mais elles arrivent sur une surface de contact. D'ailleurs ça se voit assez bien sur la diapo d'après. Voilà. Donc en fait elles arrivent là puis là elles butent sur l'aliose parfois elles font une espèce de boule mais après elles continuent comme ça. Et toute cette partie-là ici est complètement anastomosée. Et d'ailleurs je vous en ai apporté un morceau. Ça c'est même pas qu'il y a assez de l'arbre. Il y avait un arbre qui avait 30% de l'université qui était là-dedans. Donc en fait c'est posé sur la diapo sur l'horizon à durée qu'après on a les climots là. Et là vous pouvez voir que c'est complètement volé. On n'arrive plus à distinguer les racines. Et ça elle ressorte. Voilà. Donc ça il n'y avait pas vraiment de termes donc on a appelé ça un bouclier halieotique. Voilà. Et l'autre chose qu'on voit aussi c'est que ici plus la profonde du sol disponible est faible plus la probabilité de se rencontrer pour des racines est importante et donc plus vous aurez d'anastomose. Donc là moi je n'ai pas fait le calcul mais je pense que sur ces arbres-là il y avait nettement plus d'anastomose que celle-là. Et alors la quantification qu'on a trouvée nous pour l'anastomose c'était le pourcentage de surface externe de racines anastomosées. Et là on a calculé c'était 4% en moyenne. Donc 4% de la surface de racines était anastomosée. Ok. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Ouais c'est ça. Alors maintenant une des choses qu'apportent ces anastomoses intra-racines ou intra-système racinaire c'est un avantage mécanique. Il y a d'un point de vue mécanique un arbre jeune ça fonctionne quand même souvent avec un pivot ici et des racines latérales. Donc on est dans le schéma du pieau au banné. Et donc quand le vent qui vient de la gauche là il pousse sur l'arbre il va appuyer ici sur la souche il va faire lever un peu les racines et baisser ici. Donc les arbres jeunes quand il y a des anastomoses c'est quand même plutôt là-dedans et ça peut jouer un petit rôle mécanique de soudure mais surtout la souche va absorber les racines donc ça va faire une souche en fait c'est une grosse anastomose. Donc quand les systèmes raciniers deviennent plus gros le système du pieau au banné ça ne marche plus très bien pour dire sur raison des effets d'échelle donc là dans ce cas-là on est plutôt dans le système de la cage au banné qu'on voit là-haut donc en fait on a le pivot qui reste là cette partie-là renforcée des traçantes et des plongeantes qui forme une espèce de cage qui emprisonne le sol et ça va jouer un très grand rôle dans la résistance au vent parce que cette cage a un poids c'est le poids du sol et des racines qui va permettre de tenir l'arbre et ce qui se passe c'est que pour que ça tienne bien il faut que ce soit très rigide si cette cage est un peu caoutchouc un peu molle et bien le sol ne va pas être tenu ça va dans les brancards et ça va se décoller ici sur le côté donc cette plaque sur les racines elle sera plus cohésive par rapport au sol à l'environnement et là ça commencera à se désolidariser après ce solave ici ça casse ici puis ça tombe alors l'importance de de ça ça a été montré par des collègues j'ai pas mis les noms de l'INRA ils ont donc tiré sur des arbres pour mimer la force du vent et là c'est les courbes de résistance à la traction en fonction de l'angle d'inclinaison c'est à dire que quand on est là l'arbre il est tombé par là donc là c'est tout le début et là il montre que sur cette espèce là sur les sols landais c'est tout au début ici que le pic la force nécessaire pour tirer la plus forte donc ça veut dire que chez le pas maritime dans les landes le moment le plus critique c'est tout au début quand l'arbre commence à être déstabilisé donc là c'est à ce moment là que la rigidité de la cage est importante et les greffes les anastomoses permettent d'améliorer cette rigidité donc ça a un rôle important dans la mécanique ça c'était pour montrer un arbre de petite taille on a des greffes quand on en a c'est vraiment au niveau du gris au niveau de la souche c'est le bleu avec le gris donc en général on n'a pas d'autres et après il y a des choses qu'on peut voir en se promenant c'est qu'en fait il y a des racines donc aériennes donc de différents types là c'est plutôt ce qu'on appellerait des contreforts qu'on a beaucoup en forêt tropicale mais qu'on a un peu ici le platane fait ça notamment et donc ça après qu'est-ce qu'il y a de la racine qu'est-ce qu'il y a-t-il en tout cas au début ça c'était une racine ça aussi et elles se sont collées ici puis on les voit à l'extérieur en aérien là c'était toujours à Lisbonne c'est un arbre qui s'est étranglé lui-même avec une racine alors est-ce qu'il s'étrangle vraiment ? moi je peux vous dire que les pas maritimes non ça c'est sûr qu'une racine qui passe autour en fait elle est anastomosée après et elle passe dans la souche donc là ça ne tue pas l'arbre alors dans ce cas-là je ne sais pas je ne pense pas non plus et là ça c'était je pense en forêt d'Aulsarte dans les Pyrénées où on avait pratiquement on marche pratiquement sur des racines donc on marche sur les anastomoses de racines aériennes ça c'est simplement en fait il y a pas mal de littérature dans les années 60 ou avant moi j'avais un article de 1917 ou par là où les gens se sont intéressés à ces anastomoses maintenant on s'y intéresse moins ou pas de la même façon mais ça veut dire que c'était simplement pour montrer une liste d'espèces tropicales qui montent des anastomoses mais je pense que c'est assez généralisé en tout cas en intra-arbre maintenant je vais passer aux anastomoses inter-arbre où les problématiques sont différentes même si le phénomène est le même donc ça peut commencer très très tôt parce que là on avait des terrés numérisés des systèmes racinières qui avaient deux ans et trois ans et deux fois on avait une petite racine comme ça à travers laquelle passait une autre racine d'un arbre voisin donc en fait la racine elle faisait peut-être deux millimètres puis il y a un apex bon c'est assez pointu les apex qui a poussé à travers donc ça veut dire que c'est un arbre voisin ça peut commencer très tôt donc sur un arbre plus gros comme ça donc ça c'est un des sept arbres qu'on a déterré en février dernier et donc ce qu'on s'est aperçu c'est qu'il y avait des espèces de longues racines comme ça des arbres voisins qui passaient par ici dans ces coins-là et puis les autres racines de cet arbre-là qui passaient dessus donc quand l'arbre il a un an ou deux ans il ne se passe rien les racines sont côte à côte mais après au fur et à mesure que la souche croît elle finit par englober cette racine-là et il finit par y avoir une greffe donc les greffes donc on a une extension des racines de pin l'ordre de grandeur c'est un mètre par an donc ça peut aller très loin donc un arbre de 20 mètres il a facilement 20 mètres de racines en extension radiale et donc là les allogreffes on va plutôt les trouver ici ces racines qui sont faites coincées par les racines de cet arbre alors donc ça j'ai tiré ça dans l'arbre de 1966 où il montre un peu ce qui se passe quand il y a une greffe avec un autre arbre donc au début on a ces deux arbres qui sont greffés lui il prend de l'ampleur l'autre est un peu dominé là donc ça continue à être greffé là il est tout en plus dominé puis là celui-là il meurt et puis la greffe reste ici donc ça permet une survie du système racinaire greffé donc là c'était un des dans la petite liste que j'avais fait pour le titre de mon intervention il y avait survie oui sur la diapositive ouais non alors classiquement ce qui se passe c'est que dans les forêts européennes en tout cas c'est des forêts gérées donc c'est une éclaircie c'est à dire qu'on coupe l'arbre c'est ce qu'on verra juste après mais il y a aussi des forêts où il y a des volies ce qu'on appelle c'est à dire c'est le tronc qui casse j'en ai notamment vu beaucoup alors je ne sais plus dans les Pyrénées du côté de Luchon mais je n'ai pas pris de photo à l'époque je n'avais pas d'appareil photo donc je ne pourrais pas vous en montrer et donc voilà donc ça c'est je crois que c'est en forêt noire donc il y a une espèce de grand tronc je pense que c'est du sapin et ici il y a ces espèces de petites souches là qui ont un bourrelet ici que vous voyez donc ça ça veut dire que ces souches sont vivantes et qu'elles sont très très probablement greffées à cet arbre là et ça ça a été coupé la trace est nette ça a été coupé par l'homme et donc moi je pensais que sur le pain maritime il n'y avait pas de greffe parce que on ne voyait pas de souches comme ça dans la forêt avec des bourrelets et en fait le pain maritime n'en fait pas simplement il se greffe mais la partie supérieure du tronc ne se reconstitue pas elle est elle pourrit et donc tout se passe sous terre et en fait le bourrelet de sécrétisation ça veut dire qu'il y a des éléments des sucres qui arrivent de cet arbre là par le système racinaire et qui permettent la fabrication de cette matière puisque cet arbre ne peut plus produire de matière végétale puisqu'il n'y a plus de photosynthèse donc ça ça montre bien qu'il est complètement c'est une espèce de parasite il est dépendant de notre arbre oui ah c'est bien possible alors ce qu'il y a c'est que ces bourrelets ils ont plusieurs années je pense que ça ça a peut-être 10 ans donc le fait qu'on coupe par exemple un arbre en plein été ou en plein hiver probablement ça a un effet sur la survie parce qu'en fait il y a une greffe entre cet arbre là et cet arbre là mais il n'y a qu'une partie du système racinaire probablement qui survit il y a la souche puis il y a probablement pas mal de racines qui meurent malgré tout mais la saison à laquelle on coupe ça va probablement intervenir sur la partie sur la quantité du système racinaire qui va survivre mais après ce truc là il se forme petit à petit c'est à dire que la première année vous avez peut-être un truc qui fait 3 mm après 5, 10 donc ça va recouvrir petit à petit la souche et donc bon ça c'est un arbre de 61 où il monte à la fois une souche ici ah oui mais bon ouais j'ai fait ça tout à l'heure et en fait on voit un bourreau de cicatrisation mais j'ai oublié il est sous cette photo là bon bref enfin en tout cas ouais tant pis et ça et ça c'est par contre ça c'est une photo dans le même article là où il a fait une photo d'un arbre donc qui a eu un voli donc un voli c'est le tronc qui casse donc c'est quelque chose de naturel donc c'est moi ce que j'ai pu voir dans les Pyrénées que j'ai pas photographié et donc on a cette partie là qui survit et ce que j'ai pu voir dans les Pyrénées c'est ce qui est assez curieux c'est qu'en fait on a la partie externe qui survit par contre c'est creux puisqu'il n'y a plus de protection voilà ça fait des espèces de trônes de sièges c'est vraiment je sais pas je trouve ça assez esthétique voilà donc par contre là c'est dans la forêt landaise donc là c'est quelque chose qu'on a un peu découvert en excavant les racines je savais pas que ça pouvait exister donc en fait il y a une opération sud-vicole sur les semis qu'on fait dans les landes qui s'appelle le dépressage c'est à dire qu'on passe avec une espèce d'outil à main ou une petite tronçonneuse et on enlève des arbres qui ont peut-être 3 ou 4 cm de diamètre de tronc à la base donc c'est des trucs assez petits des trucs grands comme ça mais en fait c'est une espèce d'éclaircie mais on vend pas le bois donc on appelle ça un dépressage et donc les arbres sont vraiment petits comme ça et en fait ce qu'on a trouvé nous on a déterré 20 arbres on a trouvé un qui a été comme ça donc bon c'est pas complètement anecdotique cette souche là d'un arbre tout petit était greffée à cet arbre là qui lui avait peut-être 3 mètres de haut voilà donc cette espèce d'intégration d'un système racinaire d'un arbre voisin ça peut arriver très tôt et donc là les racines étaient vivantes ici en majoritairement voilà donc il y a un autre problème enfin une autre problématique par rapport à ces greffes c'est l'infection alors ça c'est une photo que j'ai prise quand je suis allé sur le terrain avec une collègue qui s'intéresse aux champignons phytopathogènes qui sont dans le sol donc le faumet c'est l'armilaire en fait qui attaque les pas maritimes et ce que vous voyez là ça c'est une souche qui avait été éclaircie donc coupée un ou deux ans auparavant et ici vous avez la racine de l'arbre voisin qui arrive là-dedans ici et là on a pu voir qu'il y avait une partie de ce cercle racinaire qui était pourrie ici par là et une autre partie qui était vivante mais là on a une porte pour les infections qui est ouverte par les anastomoses et ça a été notamment pas mal regardé enfin j'ai vu pas mal l'article des américains donc ils ont un champignon qui s'appelle le oak wilt ceratostis qui leur pose vraiment des problèmes donc une des solutions qu'ils ont pour éviter ça c'est qu'ils font des tranchées pour contenir les champignons et ça peut être une porte d'entrée pour les herbicides donc j'ai pas lu tout l'article là c'est un article sur les pommiers où il y a cette photo et donc apparemment ils ont traité un des arbres avec des herbicides puis il y en a plusieurs qui sont morts voilà j'ai pas eu le temps de tout lire mais ça peut être aussi un problème donc là c'est plutôt la mort il y en a d'autres qui se sont intéressés donc Borman66 ils ont fait des injections d'arseniate donc par là sur cette racine là et ça a diffusé dans l'autre racine donc eux ils ont vraiment montré que les tissus étaient vraiment unis et qu'ils pouvaient permettre de trimballer des éléments dans les racines voilà et là ils ont injecté du phosphore radioactif au niveau des flèches donc par exemple ils en ont mis là et donc on a deux troncs ici ou là et ils ont montré que ça remontait de là à là de là à là enfin qu'il y avait vraiment une connexion vasculaire entre les différents arbres grâce aux anastomoses donc je vais listé rapidement quelques conséquences de ces anastomoses donc entre arbres donc première chose on a moins de bois de débris de bois en décomposition donc il y a des collègues qui sont intéressés à ça par rapport au cycle du carbone au stockage de carbone puisque si on a des troncs qui restent vivants dans le sol c'est un stock de carbone en fait par rapport au changement de globale donc c'est ce que je mets stockage d'éléments de carbone et d'éléments minéraux après le fait d'intégrer en partie un système Rassner voisin ça permet d'augmenter la stabilité et l'absorption d'éléments minéraux mais les collègues québécois se sont aperçus que la croissance d'un arbre qui avait une anastomose avec un autre arbre était statistiquement moins forte dans les peuples qu'ils ont étudiés et donc ils ont interprété ça comme délimi-pérasitisme c'est-à-dire qu'en fait comme la souche survivante mais qui n'a plus de partir elle ne produit pas de matière végétale et bien elle pompe en partie celle de l'arbre voisin qui lui est complètement vivant et donc ça diminue un peu dans ce cas-là sa croissance et Fraser aussi d'autres gens ont montré que ça permettait la survie d'arbres dominés c'est-à-dire qu'on a des arbres parfois dans des peuplements qui sont assez petits donc ils sont dominés par le voisin donc ils n'ont pas de lumière donc ils ne peuvent pas faire de photosynthèse d'éléments végétaux et donc apparemment le fait d'être anastomisé avec des arbres voisins ça les aide à survivre et donc il y a eu des quantifications qui ont été faites par des collègues sur du pain gris donc ils ont vu que dans un peuplement 20 à 70% des arbres étaient greffés avec d'autres arbres et qu'il y avait aussi par exemple plus de greffes en sol sableux qu'en sol argileux et du coup ils disent qu'en fait il y a beaucoup on a l'impression que les arbres les individus sont indépendants dans un peuplement en fait non il y a pas mal d'espèces où il y a plein de relations entre les uns donc ça c'est une photo des collègues québécois donc eux ils n'ont pas de lance-à-air comprimé ils font ça avec une pompe de pompiers qu'on porte sur le dos donc là ils ont coupé des arbres je pensais des pins et ils ont regardé ça sur une assez grande surface donc je sais en tout cas qu'ils ont travaillé je ne sais pas ce que c'est mais ils ont travaillé sur des peupliers trembles qui en fait sont issus de multiplications végétatives c'est à dire qu'on a un arbre-mer par exemple ici qui va faire des espèces de drageons sur lesquelles vont partir d'autres arbres et du coup il y a une interconnection qui se fait grâce à la multiplication végétative dont le tronc étant déjà proche mais du coup comme les troncs sont proches en plus de ce lien d'origine il y a des anastomoses donc c'est des peuplements où les arbres ont beaucoup d'interrelations et donc ils se sont amusés à faire des petits dessins comme ça des souches avec les différentes relations et en fait ils ont déjà terminé un peu trois statues d'arbres qui avaient des conséquences différentes donc soit on a une greffe entre deux individus dominants donc une espèce d'échange équilibré en général quand il y a un échange quand il y a un dominant et dominé c'est ce que je vous ai dit le dominé il profite éventuellement du dominant et pareil si c'est dominant enfin j'ai mis mort en fait c'est mort de la partie aérienne donc dans ce cas là on peut avoir une espèce de parasitisme et là c'était une photo pour montrer là il y a un lien entre cette racine d'un arbre vivant et puis il y a un arbre mort donc on peut aussi avoir une mort de l'arbre anastomose encore une autre photo on voit les arbres interconnectés avec et donc l'anastomose inter-espèce et bien moi je n'y connais pas grand chose j'ai juste voilà collé ce qu'il y a dans l'article dans la bible donc il y en a apparemment mais c'est peut-être quand même un petit peu anecdotique voilà donc on peut-être qu'il y a un petit peu d'un qui a à la